Nous sommes avec les représentants de la Confédération Paysanne pour le début de la campagne pour la Chambre d'Agriculture. Donc, que proposez-vous ? Voilà, pour nous, cet enjeu est important parce qu'il y a un enjeu, on va dire, local, donc la gestion de la Chambre d'Agriculture, mais il y a également un enjeu national, c'est-à-dire donner du poids à la Confédération Paysanne pour peser en termes politiques. Vous avez de bonnes chances de gagner ? Nous avons toutes les chances de gagner, sinon on ne part pas au combat sans vouloir gagner. Donc, on est dans cet état d'esprit-là. Vous proposez un projet alternatif ? On propose un projet, notamment pour la Chambre, avec, bien sûr, une représentation de toutes les productions pour la Lozère, pas seulement de l'élevage, bien sûr, il faudra mettre l'accent sur l'élevage, mais aussi ne pas oublier les autres productions, que ce soit les châtaignes, l'apiculture, le maraîchage, l'élevage équin. Donc, il faut que tout ce qui est technique à la Chambre soit aussi représenté et puisse être appuyé et accompagné. Bien sûr, nous portons un projet, on va dire, d'agriculture paysanne, parce qu'on pense que c'est un projet qui correspond tout à fait au territoire de la Lozère. Merci.